Générique Fanny Griezmer, comment allez-vous ? Très bien et vous ? La vie est belle ? Est-ce que vous avez vécu ce que vous allez nous raconter ? Bien sûr, sur mon latin j'ai vécu je crois Les entretiens d'embauche avec les... Oui j'en ai eu quelques-uns, oui, effectivement La fameuse question, cette fois-ci du recruteur Alors moi pour tout vous dire, je n'attends pas la fin Je n'attends pas qu'on me demande si j'ai des questions pour en poser C'est l'audace de Fanny Griezmer Non, c'est une déformation professionnelle je crois Ah oui, on pose des questions dans notre métier On pose des questions, c'est un peu notre métier effectivement C'est vrai que vous avez raison Vous nous parlez, c'est un moment un peu particulier de l'entretien d'embauche Ce n'est pas toujours évident parce qu'effectivement vous êtes en entretien d'embauche L'échange se passe plutôt bien Et puis il y a toujours ce moment où le recruteur fait une pause Il vous regarde dans les yeux et vous demande Vous avez des questions ? Et là souvent il y a un petit mille choses qui se passent dans votre tête Vous ne savez pas toujours trop quoi répondre Alors cela va sans dire que mieux vaut en avoir des questions à ce moment-là Et même de les avoir préparés avant l'entretien pour ne pas sécher au moment fatidique Poser les bonnes questions en entretien c'est un art La bonne nouvelle c'est que ça se travaille Pourquoi c'est un moment finalement si stratégique ? Parce qu'on a tout bien fait et puis on se dit bon bah dans 5 minutes c'est fini Parce que l'entretien c'est un tête-à-tête avec un recruteur Alors c'est vrai qu'on s'attend à être assaillie de questions Sauf que ce rendez-vous n'est pas à sens unique C'est en échange le recruteur cherche le candidat idéal Mais vous, vous cherchez le job idéal L'entretien est donc le moment privilégié pour parler d'envie et de motivation réciproques C'est un détail qu'on a tendance à oublier Surtout lorsque l'on est en recherche active d'un emploi Et pourtant il a toute son importance au-delà de ses considérations Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agit d'un exercice en soi Un exercice sur lequel vous êtes évalué encore Et oui même si ça arrive à la fin C'est l'occasion de montrer qu'on a compris ce que l'on attend de nous Qu'on a un bon raisonnement, qu'on est curieux Et puis surtout qu'on se projette dans le poste Bref c'est le moment où vous pouvez faire toute la différence Et décocher le poste tant convoité C'est peut-être pour ça aussi qu'on a tendance à sécher Parce qu'on sait qu'il y a encore un petit peu de pression Oui la pression c'est les dernières minutes du match On peut poser n'importe quelle question Enfin je veux dire toutes celles qui nous passent par la tête Alors peut-être pas toutes Ne soyez pas dans les questions personnelles Concernant votre recruteur Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise question En revanche il y a un ordre à respecter Si vous commencez en demandant Effectivement quel est le montant des tickets à restaurant Je ne suis pas sûre que ça donne la meilleure impression de vous au recruteur Bon voilà ça risque de le refroidir un petit peu Donc voilà on va voir un petit peu l'ordre qu'on peut suivre Pour poser les bonnes questions Celles qui sont pertinentes Alors vous pouvez bien sûr évidemment poser des questions Pour le poste Enfin qui concerne le poste sur lequel vous présentez votre candidature Une offre d'emploi Ce sont quelques lignes Généralement il y a quelques zones d'ombre Même si vous avez échangé pendant une demi-heure Voir une heure Il reste toujours quelques ambiguïtés Qu'il est important de lever Pour en savoir plus sur votre future mission Pour faire le bon choix aussi Au lieu de vous jeter à corps perdu Dans un poste qui ne vous correspond pas réellement Par exemple vous pouvez demander Quels sont les objectifs qui vous seront fixés A court, moyen, long terme Si vous devez gérer un budget Quelle en sera la taille Si vous allez travailler aussi en synergie avec d'autres pôles Bon vous avez un doute Une interrogation C'est le moment idéal Pour en faire part Et s'intéresser évidemment à l'entreprise Il faut l'aimer l'entreprise Pour marquer des points Effectivement poser des questions Sur l'activité de l'entreprise Ca peut aider Vous intéressez au chantier en cours A venir Ou encore sur ses valeurs C'est toujours payant Cela montrera que vous n'avez pas envoyé votre candidature par hasard Alors ceci dit Ce genre de questions s'anticipe Parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression Que vous arrivez à l'entretien Et que vous n'êtes pas renseigné un peu sur l'actualité d'entreprise Donc l'idée c'est de bien maîtriser l'actualité chaude et officielle Rebondir dessus pour voir par exemple Quels sont les impacts de cette actualité Sur l'émission Ca ça peut être dangereux La mauvaise question sur l'entreprise Basique et naïve Le recruteur vous dit Mais attendez vous ne le savez pas On se dit que là on n'a pas marqué des points Ah pas du tout C'est pour ça que ça se prépare Alors est-ce que vous avez le droit Le droit ou est-ce que c'est bien vu De poser des questions relatives aux avantages Avantages en nature Je pense notamment au télétravail Au ticket restaurant A la mutuelle Aux primes exceptionnelles Bon alors ce ne sont pas réellement Des questions taboues Ce sont ces avantages qui vous donneront envie Peut-être encore un peu plus De rejoindre une entreprise Donc voilà il est bien normal De vouloir se renseigner à ce sujet Alors si le recruteur ne précise pas Généralement c'est un argument J'allais dire de vente Mais c'est un argument de recrutement Aussi pour l'entreprise Vous pouvez effectivement Demander à en savoir plus C'est tout à fait légitime Attendez quand même D'avoir un petit peu avancé Dans le processus de recrutement D'être bien engagé dans ce processus Avant de poser de telles questions Parce que ça risque de donner Pas forcément une très bonne image de vous Quelqu'un qui est peut-être plus intéressé Par les avantages que par le poste en lui-même Même chose pour les questions Relatives aux horaires Au congé Ou encore au salaire Peut-être un petit peu trop Au terre-à-terre Pour un premier entretien Si vous avez besoin d'une information L'idée c'est de la tourner De manière Voilà Avec un peu de diplomatie De tact par exemple Quelle est la politique De rémunération d'entreprise Ce sera toujours mieux Que combien vais-je être payé Voilà Alors qu'on piave d'impatience De me demander La question de formulation C'est important Parfois on vous donne aussi En kilos francs Enfin en kilos euros Et là on s'oblige à un calcul Extrêmement compliqué Le brut, le net C'est du net, c'est du brut Si vous êtes dans une fourchette Alors là C'est un râteau d'ailleurs C'est parfois un moment de solitude Mais ça aide à faire le choix aussi Oui ça permet de faire son choix Et il faut aussi anticiper Le process de recrutement C'est ça l'idée ? C'est la question la plus simple C'est sans doute celle Qui va clôturer votre échange Bah voilà Déjà d'une part Ça montre que vous projetez déjà Sur l'étape suivante Donc bon point pour vous D'autre part Elle vous donne une échéance C'est-à-dire que vous savez que Si on vous dit jeudi prochain Bah voilà Vous savez que D'ici jeudi Vous pouvez attendre patiemment Se ronger les ongles Voilà Sans vous assez En attendant que le téléphone sonne Et puis Une fois arrivée La date évoquée Vous pourrez Tranquillement Relancer Le recruteur Oui donc il faut que ça Nécessite un peu de prudence Quand même dans les questions Je trouve que c'est bien Ça borne en fait Ça donne une limite Pas vous laisser dans l'inconnu Et il arrive qu'on n'ait pas de questions Bah oui ça arrive La mâchoire décrochée L'émotion Trop d'émotion Tant de choses qui se bouleversent Dans votre tête Pourquoi ? Parce que généralement Pendant l'entretien d'embauche Vous recevez énormément D'informations Il faut un petit peu de temps Pour les digérer On sort généralement De l'entretien Avec l'impression D'avoir un petit peu Tout balayé Alors si jamais Vous séchez Vous pouvez toujours Proposer au recruteur De lui envoyer Un mail Avec une question éventuelle Si Tentez que vous en ayez une Bien sûr Dans les prochains jours Ceci dit L'idéal est quand même De saisir le moment Où l'on vous offre Cette opportunité Pour la saisir Et poser vos questions D'où l'intérêt D'en préparer En amont L'idée Je pense Avant de passer un entretien C'est d'identifier Ce que vous savez déjà Par vos recherches Et par le contenu De l'annonce Et ce que vous voulez savoir Et puis au fil de l'entretien Vous cochez Parce que si vous posez Une question Sur un point Qui a déjà été abordé Lors de l'entretien Ca risque là aussi De faire mauvaise impression Avant de nous quitter Je le répète L'entretien est avant tout Une rencontre Si vous êtes A cet entretien C'est que le recruteur S'intéresse à vous Votre CV Il lui a tapé dans l'oeil Donc montrez lui Au recruteur Mais surtout à l'entreprise Que vous aussi Vous vous intéressez A lui Et à l'entreprise En fait ayez confiance Sans être trop en confiance C'est ça C'est le conseil Qu'on peut donner Tout à fait Vous avez des questions Arnaud ? J'en ai aucune Parce que malheureusement Nous sommes en train De déborder Cher Fabien Griezmer Vous m'enverrez un mail D'ici Je vous enverrai un petit mail Malheureusement Nous sommes un petit peu pressés Mais merci en tout cas Pour ces conseils Parce que c'est des moments Un peu de sociologie De l'intimité Du face à face Qui n'est pas simple Et puis en fait C'est un moment D'improvisation totale Où vous êtes seul Avec vous-même On est nu Et vous faites une synthèse En fait d'un échange Qui a duré Parfois longtemps On est nu Face au recruteur Façon de parler Le cercle est raché Dans quelques instants C'est l'actualité Le débat parlementaire Fait rage Avec des amendements Sur ce pass sanitaire Quelles conséquences pour vous Vous êtes des entreprises Vous êtes des restaurateurs Vous êtes inquiet Évidemment A l'idée de devoir contrôler Peut-être même De devoir vous séparer De collaborateurs De les licencier Tout simplement Parce qu'ils n'auront pas Été vaccinés Autre en toute C'est un casse-tête Et évidemment C'est un sujet de tension Important pour vous Chef d'entreprise On en parle Le cercle est raché Dans quelques instants Après cette pause